3, 2, 1... Bonjour, je m'appelle Katrina. J'ai 26 ans. J'ai déjà travaillé dans le monde showbiz. Je suis... Spontané. Ambitieux. Catholique. Généralement, on dit que je suis plutôt beau gosse. Je suis prête à vivre de nouvelles expériences. Ah ben, je peux me licher le coude. J'ai jamais vraiment senti que ma place était sur terre. Je pense que j'ai un petit côté givré. C'est moi, je suis capable, je sais pas aujourd'hui. Tu penses que c'est ça, ma philosophie de vie? En 2023, l'organisation de Marchaud va envoyer sur la planète Mars 23 chanceux candidats pour une durée totale de 12 ans. La conquête de la planète rouge se fera en direct de la Terre grâce à la plus ambitieuse téléréalité jamais produite. Nous avons déjà 200 000 candidats. 200 000. 200 000 nombris. Fuck. Je pensais que c'est un nœud, ce petit canulard. Car ses nouvelles étaient sortis de sa tombe, ils sont à nous rappeler qu'on peut croire à n'importe quoi. Je trouvais ça tellement weird, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les nouvelles qui découlaient de Mars Show. C'est là que j'ai découvert qu'on était déjà des milliards habillés sur différentes planètes. Qu'est-ce qui peut justifier le choix d'isoler un stylo? Donc, ma curiosité m'a proclamé explorateur du cosmos terrestre. J'ai décidé d'aller chercher des vieux amis à l'université, leur proposer un projet. Ils ont accepté. Avec cette gang de mercenaires, on s'est mis à éplucher tous ces spatio-touristes. Asti qu'on bat le tribut. Je suis tombé soudainement sur ce timide et petit renard coloré. C'est la fête, c'est la fête, oubliez-moi pas! Chou-la! Bon, ben moi, je me présente. Moi, c'est Tracy. Si vous voulez avoir un Christ de show trop sick sur Mars, ben votez pour moi! J'ai pris rendez-vous. En nous dirigeant par notre première station spatiale, on a rencontré un afficheur qui posait la pub Mars Shaw. Ça m'a fucking intrigué. J'ai été le voir. Son nom? Daniel Freeborn. Est-ce que tu travailles toujours en solo? Man. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes plusieurs à être afficheur à Montréal? Ben, tu sais, ça se compte sur le doigt d'une main, là. On est avec quelques-uns, là. Mais, tu sais, dans ma compagnie, on n'y a pas beaucoup, là. OK. Ben, tu n'entraies pas d'aller prendre mes cigarettes? Je mets vous, les gars? Ben, fais ça, fais ça. Ben, justement, on voulait savoir, est-ce que tu sais combien d'argent a été dépensé dans la commande publicitaire? Je ne sais pas, moi. Moi, je pose des affiches, là. C'est peut-être drôle, vous autres. Non, mais l'affiche que tu posais, tantôt, le Mars Shaw. Le Mars Shaw? Je ne sais pas. Antoine et moi, là, ils m'ont encore allé. C'est pas mal, là, de ce que je pose. Je pose des affiches, là. OK. Mais, sais-tu combien d'affiches ont été posées à Montréal? Non, je ne sais pas. Il y en a une tonne, là. C'est difficile à dire, là. Filmez-vous encore, là. Faites-tu encore bien, des questions de marmes comme ça? Ça n'a pas d'allure. Vous avez enfumé du bon, vous autres. Enfumez-vous beaucoup, là? Non, non, non. Combien tu penses je vais en poser ta affiche, sur Mars? Je comprends bien. Ça fait longtemps que t'as donné ta candidature, toi. Toi, t'en dis de la merde dans une journée. Et toi, t'en as fait depuis combien de temps. Ça fait combien de temps que t'as pas lu le journal? C'est pas mal, Dan. Tu lis-tu les plateformes électorales avant d'aller voter? Écoute, je vais te monter une affaire. Ça, là. Ça, là, tu le vois bien? Sais-tu c'est quoi? Ça vient du Brésil, là. C'est du sable. Ben, des îles de la Madeleine. Pas rien d'aller voler les pauvres au Brésil, moi, pour... Pis ça, là, c'est de la beauté. Ça, c'est la vraie affaire. C'est ce que t'es, c'est ce que t'as. T'sais, euh... T'sais, euh... Les États-Unisens qui ont planté leurs drapeaux sur la Lune, là, moi, là... J'crois plus à... T'sais, euh... Au Yéti, t'as la vraie affaire. Lui, au moins, c'est vrai, il existe. Ah ouais, ah ouais... Pfff... Pas moins chaud, c'est-tu... Tu sais, qu'est-ce qui t'attire, sûrement? Ben, tu veux dire... Je vais être la première à baiser E.T. Tu penses que tu vas... Tu penses que tu vas croiser d'autres humanoïdes? Ah, j'en sais pas, mais tu peux être sûr que si je croise un doigt lumineux, je vais me gâter. Non, mais sérieusement, là... Tant que j'ai vu la pub sur Marchaud, je me suis dit... Tu es ici. Tu vas être la première d'y voir sur Marsan. On a vu que t'as pas mal de partisans. Tu nous en parlais. Hein, les hommes? J'ai 20 532 followers sur ma page Facebook. I got Ameritaine, Chinese, Mexicaine, Everton, Haitian motion. And it growing bigger every day. Every day, I'm shuffling. Mais oui, comme la toune, là. Hein? Every day, I'm shuffling. Tu connais pas ça? Oui! Lève-toi, là! Lève-toi, là! Fais-la! Boum! Y'a tue du monde! Il s'est t'asseoir! Hey, Tracy! Hey, Tracy! Oh, oh! Hey, merci, hey! Super chaud, vraiment. Oh, t'es trop fré! Oh, t'es trop fré! Oh, t'es... What a crowd, ben! Oh, what a crowd, ben! Je peux-tu dire que ça a pas toujours été comme ça, hein? Mais t'sais, avec tout ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est sûr que je peux pas me blâner. Y'a plus aucune limite en 2014. Mars... Hey! ... M'A SUİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Excuse-moi... Mets-tu savoir comment t'es heureux, toi? C'est ben simple. Au bout du compte, c'est toi qui décide si tu veux l'être ou pas? Pour notre troisième planète, j'ai décidé de changer de cap. Un vrai protérien. Il a même écrit un manifeste contre le projet de Mars Show. C'est ça qui m'intéressait, mais ça donnait autre chose. Salut, Marc! Entrez. Enchanté, merci de nous recevoir chez vous. Merci. C'est parfait, man. Je ressort de dehors, derrière. Je ne sais pas si vous voulez me suivre. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Ah ben, dans le fond, vous voulez une bière? Heille. Je vais peut-être vous voulez écouter à ça. C'est très généreux de ta part. Ça fait plaisir. C'est fancy, ça. C'est toi qui as fait ça? Ouais, toi, t'arrange ça moi-même, j'ai pris un vieux frigidaire sur les p'tits packs. Alors moi, j'ai besoin d'être autonome. C'est toi-là. T'es caméramen, non? Ben, partagez celle-là, on t'enverra à la fin de votre job, si vous voulez peut-être. Ben oui, c'est parfait. C'est par là. C'est spacieux, c'est beau. J'avoue que j'aimerais bien t'en savoir un peu plus sur ton manifeste que t'as écrit sur Marshall. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Ben, c'est normal que ça crée des remous, le monde te pose des questions. Une télé-ridé comme celle-là a des impacts plus larges que juste ce qui se passe à la TV. Comment ça fait que nous, on regarde ce qui se passe à 400 millions de kilomètres d'ici, là? On s'entend assez loin, là. 24 d'août, sur une petite planète de rien. À l'autre bout, on regarde en haut comme ça. Pendant ça, on oublie les problèmes qui se passent en bas ici. Il y en a tous les jours des problèmes. Vous le connaissez, la pauvreté, l'économie, l'environnement qui est détruit, tout ça. Là, on quitte dans le fond. Le but, c'est quoi? On a l'impression qu'on va quitter la planète pour aller vivre dans une autre planète et qu'on laisse tout derrière. On s'entend qu'il y a 18 gars et 6 filles. Comment est-ce qu'ils vont s'arranger là-bas, là? Sincèrement. Non, mais au-delà de ça, OK? Ce projet-là est communément out of the blue, OK? The blue planet, OK? Non, non, j'ai un petit plan pour vous autres tantôt. Je vais en parler après, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que justement, les Olympiques, c'est rien qu'on a de ça. On a des distractions pour des futilités. Ils nous font miroiter ça comme ça, comme si c'était l'avenir de l'humanité. C'est de l'estimable. C'est rien qu'un show. C'est fini après ça. C'est un gros Chris de hit and run. That's it, là. C'est tout. Tu penses pas quand même que... Checkman, checkman, checkman. Je pense à tous les jours. Aujourd'hui, on va être là avec moi. Un peu d'action, ça vous tente-tu peut-être? C'est ça, mon gars. C'est mieux que du C4. Tu as tout là-dedans. Tu as de l'argile, du compost. Tu as 200 sortes de graines différentes. Des fines herbes, des légumineuses, des plantes adventistes. Toutes des vivaces, des trucs comestibles. Des affaires qui se fument aussi. En tout cas, grosso modo, c'est ça, man. Tu as tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut, man. Excellent, excellent. Mais qu'est-ce que tu fais exactement avec ça? Ça, mon gars, tu te fais du fun en aidant la planète. Tu veux voir? Pas compliqué, man. Ça fait celle-là même. Ça va pousser. Ça va prendre un peu de temps. Ça peut que ça prenne 10 ans. Des graines là-dedans qui survivent 10 ans. Ça va pousser tranquillement de même. Grosso modo, tu sais, on a acheté la logique qu'il fallait de l'argent pour manger. Que les graines fallait les acheter à quelqu'un. Mais ça, ça change. C'est pas de même avant. Ça sera pas de même dans le futur non plus. Si on se fie à la philosophie de Fukuoka, qui est lui, le père de la permaculture, lui, ce qu'il dit dans le fond, c'est que toute la terre, les gazons, tout deviendrait des jardins. Par exemple, tout se fait pousser des cocômes. Le caméraman, notre Joe Blow, lui, il fait pousser, mettons, des piments, des carottes chez eux. Là, le gars de la Perse, lui, c'est des tomates. Là, le gars, le reste, clairement, il fait pousser du weed, lui, toute la gang. OK, non, mais c'est vrai, là. Après ça, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous échangez tout ça. Imagine le champ ici. Ça devient du maïs à grandeur. Il y a des tomates qui poussent par là, toutes mélangées, là, avec des fines herbes, avec des plantes sauvages, tout ça ensemble. Là, plus personne n'a besoin d'acheter de la nourriture. On n'a plus besoin d'être dépendants des compagnies. Hein? Hein? Viens? Une pour celle-là, man. Fuck Monsanto! Mars, c'est le symbole suprême du suicide social. Où le divertissement règne en maître, la conscience prend le bord. J'ai décidé d'abandonner mon vaisseau, puis de prendre celui qui était dans ma gueule tout le long. Histoire de sémer du sable dans l'engrenage de la machine martienne. Et c'est pour ça que je serai le meilleur candidat pour Mars Show. J'aime. 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 Sous-titrage FR ?